Apprendre en s'amusant, c'est possible grâce au système interactif LUS. Les élèves de l'école primaire des jeunes riverains à Saint-Anissette profitent depuis environ deux mois d'une nouvelle façon ludique d'apprendre. Le système interactif LUS permet d'allier activités physiques et éducatives dans un univers d'apprentissage immersif. On peut l'utiliser autant pour des applications d'apprentissage en éducation physique. Ça pourrait être aussi en classe, en mathématiques, en français, en univers social, géographie. Présentement, il est plus utilisé par l'enseignant d'éducation physique. C'est une nouvelle façon novatrice aussi d'utiliser cette application-là pour améliorer la condition physique des jeunes aussi. LULU permet aux jeunes d'explorer le sport d'une façon différente. Ça devient plus ludique aussi pour le jeune, dépendamment du jeu auquel ils jouent. Ça améliore mon travail au quotidien. Qu'est-ce que t'aimes de ce programme-là? On bouge, on apprend à viser correctement. Aussi, on court, on s'amuse. On peut plus bouger, vu qu'avant, c'était rien que des jeux qu'on prenait avec des ballons et tout. C'est plus cool quand nous, on joue tout seul dessus le LULU. Parce que c'est comme une nouvelle façon de bouger, parce qu'avant, on n'avait jamais eu quelque chose comme ça avant. Les enseignants peuvent utiliser différentes applications, différents jeux sur le LULU, comme les additions, multiplication, division, le volet mathématique et aussi le volet français. Donc il y a une image, ils doivent, avec certaines lettres, lancer les ballons sur les lettres afin de former un mot. Il y a de la géographie également. Il y a un peu de tout, de l'anglais et tout. C'est très intéressant. Il ne semble pas y avoir de limites même, parce que vous pouvez aller sur Internet chercher d'autres outils aussi. Oui, si je veux faire, par exemple, je fais du volleyball, je vais aller chercher une vidéo par rapport au volleyball, la manchette. Donc je vais sur l'Internet directement et les élèves voient presque en temps réel la vidéo en question. On n'est pas obligé d'emmener un canon, un rétroprojecteur, on n'est pas obligé d'aller dans une classe. Directement dans le gymnase, ils ont accès aux vidéos en question. Je montre l'exemple et ensuite on le pratique. Le système interactif lu peut être acquis avec projection sur un seul mur ou sur deux surfaces, ce qui maximise les possibilités. Grâce à de nombreux donateurs, dont des entreprises et organismes de la région, la caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent, ainsi que des membres de la communauté, l'école a été en mesure de faire l'acquisition du système à deux faces, dont les coûts s'élèvent à un peu plus de 38 000 $. Dans le milieu de l'éducation, on est toujours à la recherche d'une nouvelle façon de faire apprendre pour capter l'intérêt des jeunes. C'est une façon que l'équipe école l'an dernier, les membres du conseil d'établissement et la communauté adhérent à ça pour soutenir ce projet-là. En raison de la disposition actuelle du gymnase, il n'est pas possible d'utiliser les deux projections disponibles, mais ce n'est qu'une question de temps avant de régler le problème. D'ici deux ans, nous aurons un agrandissement de gymnase. En fait, nous aurons un nouveau gymnase avec de nombreuses classes, mais également, nous aurons une deuxième face au système interactif lu. De cette façon, nous pourrons faire des sports plus collectifs, qu'on appelle, faire de l'interagir, que les jeunes vont pouvoir s'exercer soit un jeu de passe et aller marquer dans le but adverse. Bien sûr, les buts seront un en face de l'autre afin de pouvoir effectuer les différents jeux en question. Il faut essayer de capter leur intérêt parce qu'ils sont souvent plus vers les jeux vidéo à la maison. À l'école, pourquoi pas essayer d'aller les chercher d'une façon qu'à la maison, ils ont plus tendance à rester à l'intérieur. Là, avec l'outil qui est fait bouger, donc on essaie d'aller les chercher parce que c'est quelque chose qui les intéresse, c'est technologique. Ça rend certaines matières plus le fun qui sont à la base un peu plus plates. Bien, ça doit vraiment à cause qu'il faut que tu lances le ballon sur le tableau pour que ça fasse une addition ou une soustraction, peu importe. Ça fait que c'est vraiment le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada